Cette semaine à Tour de Ville, on parle de persévérance scolaire à la Polyvalente Montignac, on rencontre deux artistes qui exposent présentement chez Numéra, on prend des nouvelles du centre sportif Mégantic et on parle de l'heure du compte à la médiathèque Nelly Arcan. Bienvenue à Tour de Ville! J'ai rencontré Maryse Talbot, directrice à la Polyvalente Montignac, qui nous explique les mesures entreprises pour contrer le décrochage scolaire. Donc, Mme Talbot, vous êtes directrice ici à la Polyvalente Montignac. Récemment, il y a sorti des chiffres sur le taux de réussite scolaire. Il y a eu une belle amélioration pour la Polyvalente Montignac. C'est quoi sur juste ces chiffres-là? Bien, en fait, au niveau de la commission scolaire, le taux d'élèves qui ont quitté sans diplomation ou qualification est présentement autour de 19,5 % sur sept ans, parce qu'on suit toujours une cohorte sur sept ans au niveau du ministère, parce qu'on calcule qu'un élève qui quitte ne va pas nécessairement quitter pour toujours. Des fois, il prend une année et il revient aux études. Donc, on regarde vraiment le taux sur sept ans officiellement avec le ministère. Par contre, si on regarde les chiffres écoles ici à la Polyvalente sur cinq ans, sur nos possibilités de jeunes qui ont rentré et qui sortent sans diplomation ou qualification, depuis deux ans, on est entre 10 et 14 %, ce qui est une belle amélioration dans les six, sept dernières années. Parce que, c'est ça, il faut le dire, depuis les dernières années, c'est le cheval de bataille. En fait, la réussite de ces jeunes-là, la diplomation de ces jeunes-là, c'est une super belle amélioration, parce qu'avant, ce n'était pas dans ces chiffres-là. Non. Si on regarde au début de la planification stratégique de la commission scolaire, le taux était autour de 29 % pour l'ensemble de la commission scolaire. Puis, comme on a des bassins qui se ressemblent entre les différents secteurs, on ne faisait pas exception. On se situait autour de ça ici aussi, autour du 29 %. Donc, tout près de trois jeunes sur dix qui ne finissaient pas leur secondaire avec un diplôme. Maintenant, c'est un environ. Donc, c'est quand même une très belle amélioration. Selon vous, qu'est-ce qui peut avoir aidé à faire réussir ces jeunes-là? Bien, dans le fond, c'est important de clarifier que ce n'est pas nécessairement un diplôme d'études secondaires. C'est un diplôme ou une qualification. Ça veut dire qu'on a des jeunes qui vont aller vers des formations professionnelles, qui vont poursuivre aux adultes, qui sont toujours en parcours de formation, ou qui vont aller chercher une attestation au niveau des aptitudes à l'employabilité. Parce que des élèves qui ont un retard scolaire parfois important peuvent développer quand même des aptitudes à l'employabilité. Puis, via notre programme de formation axé sur l'emploi, vont quand même obtenir une certification qui est reconnue au niveau du ministère. Puis, il va décrocher un emploi à la fin de son parcours, souvent dans les milieux de stages où il aura travaillé. Ça fait que c'est différent. Tu sais, quand on parle d'un jeune qui quitte, puis qui n'a pas de diplôme, mais c'est qu'il n'est pas inscrit dans un parcours, puis qui ne continue pas. OK. Donc, c'est vraiment décroché complètement. Il est perturbé dans la brume. On ne sait plus où ils sont rendus. OK. Et puis, qu'est-ce qui peut avoir contribué à aider ces jeunes-là, du moins, en ce qu'il y en ait plus qui avancent dans leur parcours? Je pense que c'est un travail de tous les jours et un gros, gros travail d'équipe. Il y a eu, il y a environ six ans ici, l'implantation d'un nouveau projet éducatif. Puis, le projet éducatif, c'est les valeurs, dans le fond, qu'on veut transmettre à nos jeunes. Puis, c'est les priorités qu'on va se donner comme école, comme équipe, sur quoi on veut tabler pour maintenir nos jeunes le plus longtemps dans la scolarité. À l'époque, ce projet éducatif-là avait été bâti à partir de l'ensemble du personnel, pas juste les enseignants, parce que, dans le fond, amener un élève vers la réussite, c'est une affaire de collectivité. Alors, il y avait eu des sondages au niveau de nos partenaires ici dans la région, au niveau des parents, des élèves, sur qu'est-ce qui était important pour eux, puis c'est à partir de ça que le projet s'est construit. Donc, quand on a construit le projet éducatif, bien, il y a eu une des valeurs qui est ressortie qui est importante, c'était évidemment la persévérance à plusieurs niveaux, puis il y avait aussi les passions. Parce qu'on faisait le pari, nous, que si un élève avait des passions dans la vie, bien, ce serait moins dur de se lever le matin, plus facile de poursuivre vers l'avant. Ça fait que ça l'a amené, après quelques années de travail et de concertation au niveau de l'équipe, les périodes d'apprentissage passion qu'on a ajoutées à l'horaire ici. Ça fait que c'est sûr que ça correspond un peu, cette entrée-là, on va être dans notre cinquième année l'année prochaine, puis nos chiffres ont commencé à s'améliorer de façon considérable à partir du moment où on a mis en place les périodes d'études et les périodes passion. Ça fait que de donner un temps d'études à l'école aussi. On sait que les parents, ils ont des vies très actives. On a des jeunes qui viennent de l'Ampton, Notre-Dame-des-Bois, c'est une heure de transport scolaire. Ça fait que ce temps-là, fixe à l'horaire dans la journée, je pense qu'il vient permettre justement d'alléger les fins de journée puis de permettre aux jeunes, si ce n'est pas à l'école, de vivre une passion, bien, de le faire chez eux ou d'avoir plus de temps de dégager dans l'horaire à la maison. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus rien à faire du tout à la maison au niveau des devoirs, mais ça a un impact, surtout chez nos jeunes qui restent à l'extérieur de la ville. Ça fait une différence, ces périodes PAP qu'on appelle apprentissage-passion. Pour les gens qui ne savent pas ce que c'est, comment ça s'est déployé dans l'école? À quoi ça ressemble, ces périodes-là? En fait, on est partie des passions de nos enseignants. On voulait que nos jeunes, bien, on traît le sentiment d'appartenance, ça fait partie aussi des facteurs de protection pour la réussite des élèves. Puis, on s'est dit, bien, un enfant ou un élève qui vient à l'école, puis qu'il voit ses enseignants dans d'autres contextes, dans un contexte plus ludique où il développe vraiment une passion, bien, ça te permet de voir aussi que dans la vie, ça prend un équilibre. Le travail, c'est important, mais tu dois aussi te nourrir de d'autres choses dans ton équilibre de vie. Fait que là, on se ramasse avec, par exemple, des enseignants mathématiques qui donnent un cours de cuisine. J'ai des enseignants de maths aussi qui font du scrapbooking. J'en ai qui font, en éthique et culture, qui font survie en plein air. J'ai, tu sais, ça va chercher complètement une autre sphère de la personnalité des gens. Puis, bien, le jeune, lui, il profite de ça, évidemment, puis ça lui permet de vivre autre chose avec son enseignant que juste la matière puis la rigidité que le scolaire peut amener. Ça a dû apporter aussi une belle dynamique dans l'école pour les enseignants. Ça a dû être aussi très agréable de pouvoir redonner aussi autre chose qu'une matière scolaire bien précise et être plus dans un cadre de plaisir. Oui, c'est sûr que ça demande quand même un investissement personnel important parce que c'est en plus de la matière à enseigner. On ne met pas trois, quarante minutes de jour comme ça. Ça en met beaucoup de travail, beaucoup d'énergie. Mais je regarde l'offre de services à chaque année qui se bonifie, qui se change. Puis, on y va vraiment selon les intérêts des enseignants. C'est à la base de ça. Ça fait que les profs me font leur projet pour l'année prochaine puis ils me disent, bien, regarde, moi, je pourrais offrir de la photographie. Je suis une passionnée de photo, je vais offrir de la photo. Puis, l'année d'après, ils me disent, ah non, là, je suis un peu soufflée, je vais revenir à l'étude à la place. Puis, il y a quelqu'un d'autre qui va dire, bien, moi, je vais faire autre chose avec ça. Puis, ça fait que c'est en mouvement constant. Il y a des choses qui reviennent systématiquement d'année en année. Puis, il y en a d'autres qui vont bouger selon, justement, les enseignants qui vont être là puis selon le niveau d'énergie. Puis, ça fait que ça amène une belle couleur, je pense. Oui, mais en tout cas, les jeunes ont l'air d'apprécier aussi. On en a entendu parler depuis les dernières années. Si des parents ont des questions, justement, sur la persévérance scolaire de leurs jeunes, quelles sont les ressources à qui ils peuvent faire affaire? Bien, au niveau de la persévérance scolaire, bien, ça dépend beaucoup de qu'est-ce qui amène la démotivation du jeune. Parce que des fois, il y a des facteurs familiaux, des facteurs personnels. Des fois, c'est vraiment au niveau de l'école, par rapport à l'intégration. Ça fait que dépendamment de ce que le jeune va vivre, il y a différentes portes d'entrée. C'est sûr que nous, ici, on a une équipe de professionnels qui est très active, qui est très branchée avec les jeunes, puis tout ça. Ça fait que les jeunes savent qu'ils ont des portes d'entrée. Mais pour le parent qui vit, des fois, une certaine détresse ou une inquiétude ou une anxiété par rapport au parcours de son jeune, il peut toujours prendre contact directement avec nous aussi. Il y a Mme Couture qui est directrice adjointe ici au premier cycle, puis il y a moi, puis directement avec les intervenants. Ça peut être passé par un enseignant, mais du moment qu'on a l'info, le chemin va se faire en fonction du profil du jeune puis de la problématique qui se vit à la maison. Donc, si les parents se questionnent, qu'ils n'hésitent pas justement à faire appel à vous. Je vous félicite pour vos beaux, en fait, vos belles réussites, les réussites des jeunes aussi. Je trouve que c'est très beau, puis c'est un plus pour nos élèves qui sont les futurs travailleurs de demain. Merci beaucoup. Merci. La perfection n'est pas de ce monde. Mais de celui du cinéma. La vie est pleine d'imprévus et d'agréables surprises. Je me touche le bois tous les matins en me disant que ça va bien aller. Arrête avec tes cochonneries, ma joie! Tout est plus que parfait. Abonnez-vous dès maintenant. Profitez-en! À Superécran. On a rencontré Josée Galipot, qui anime les heures du compte à la médiathèque. Donc, Josée, tu es animatrice à l'heure du compte, ici, à la médiathèque Nelly Arcand. Les heures du compte, c'est quoi au juste? Comment ça se passe? En fait, les heures du compte sont faites pour pouvoir apporter les enfants à aimer la lecture, à avoir un désir de lecture. Donc, ils arrivent avec leurs parents quand c'est le soir, ou le fin de semaine, ou avec l'adulte de la classe. OK. Et puis, on fait une première histoire. Il y a toujours un thème. Ça va toujours ensemble. Il y a une première histoire. Ensuite, on va faire un bricolage. Et ensuite, on revient pour une deuxième histoire. Ça dure à peu près trois quarts d'heure, une heure maximum. Donc, vous êtes bien installée ici. Tu as une salle pour le compte, puis vous allez dans l'autre salle jeunesse pour faire le bricolage, c'est ça? Oui, c'est ça, parce que dans le fond, le bricolage, je n'ai pas besoin de rien installer. Je n'ai pas besoin de coupure comme telle. Je ne fais pas de coupure. Donc, je pars de mon coffre, de mon histoire, de mon imaginaire, et je m'en vais là-bas sans avoir à penser à rien. Tout est installé d'avance. Et après, on revient ici pour la deuxième heure du compte. Et puis, elle s'est ouverte au public les comptes que les soirs, la fin de semaine. Est-ce qu'il faut être membre de la bibliothèque? Non, pas du tout. On accepte les enfants de toute la région. Il n'y a pas de problème. Il y a toujours deux heures du compte par mois, un jeudi puis un samedi. L'année prochaine, on va faire attention pour que le jeudi, ça soit le soir, avant une journée pédagogique, un vendredi pédagogique, à la demande des parents. Non, mais tous les enfants sont bienvenus. C'est gratuit. Nous, ce qu'on veut, c'est développer la lecture, le goût de la lecture. Donc, il n'y a pas de limite à ça, pas du tout. Et puis, à quel âge on peut apporter les enfants? Tes histoires sont ciblées pour quel groupe d'âge environ? En fait, c'est pour 3-7 ans, mais j'accueille des 8-9 ans aussi. Et Daniel, le directeur, m'a dit, oui, ouvre-le jusqu'à 9 ans, il n'y a pas de problème. Normalement, c'est pour 3-7 ans. Donc, ça arrive des fois que les histoires sont un petit peu plus jeunes, pour aller toucher les plus jeunes. Et ça, je le dis aux enfants d'avance. Mais les enfants, ils coopèrent très bien. Les plus vieux, ils trouvent ça correct, tout ça drôle. Alors, puis généralement, je choisis des histoires qui sont drôles. Moi, j'aime beaucoup que ce soit léger, que ce soit agréable. C'est vraiment mes histoires pour que, quand ils repartent, il y ait du plaisir. C'est, j'utilise quelques voix. Je n'ai pas un grand répertoire de voix, malheureusement, mais je change ma voix, puis je fais des personnages. Avec les écoles, j'arrive costumée. J'arrive avec un décor qui est différent un petit peu. Puis j'ai toujours mon coffre qui est avec moi, mon coffre au trésor. Parce que les livres, c'est un trésor. Qu'on sait lire, c'est vraiment une richesse. Oui, c'est ce qu'il faut transmettre aux enfants, le plaisir au travers de la lecture. Oui, puis l'imaginaire, je trouve qu'on a moins d'imaginaire qu'avant. On l'utilise moins, parce qu'on est souvent assis devant l'ordinateur devant la télévision, ce qui n'amène pas l'imaginaire nécessairement. Donc, puis c'est quand on est jeune qu'on vit dans l'imaginaire. Et c'est là qu'on fait de la création. Les prochaines heures du compte, en fait, les dernières pour l'année, parce que tu termines en mai, c'est quand juste? Jeudi le 28 à 6h30 le soir. D'accord. Donc, on s'inscrit à l'avance en appelant à la médiathèque? Oui, c'est mieux, parce que dans le fond, moi, je prépare mes bricolages, je prépare mes choses pour le nombre d'enfants. Alors, s'ils arrivent à la dernière minute puis s'inscrivent, c'est plus compliqué pour moi de sortir du matériel. Alors là, il y a vraiment comme un décalage un petit peu au niveau de l'oral. Quand je dis que je commence à 6h30, normalement, par respect pour les parents qui sont arrivés à 6h30, je commence à 6h30. Des fois, il y a 31, mais je n'attendrai pas nécessairement 5 minutes de plus. Si les parents ne sont pas là, je ne sais pas s'ils vont venir, s'ils m'ont oublié. Alors, c'est pour ça que je commence pas mal à l'heure. Donc, de penser d'arriver à un petit 5 minutes à l'avance. Oui, c'est ça. Puis généralement, ils s'en vont dans la salle des enfants. Je ne sais pas si tu as visité la salle des enfants, qui est magnifique. Je les ramène ici. Les parents sont bienvenus à l'intérieur de la salle du compte. Je ne suis pas aussi à l'aise devant les parents, mais je trouve que c'est l'endroit qu'ils peuvent être. Parce que dans le fond, c'est une activité où les enfants ont besoin d'aimer ça. Ils vont arriver à aimer ça. Puis qu'est-ce qui est le plus intéressant que de sortir avec son parent? C'est là qu'on développe généralement l'amour, la passion. Oui, c'est une petite sortie spéciale avec papa et maman. C'est ça, oui. Mais les parents peuvent aussi rester ou aller lire un livre, rester dans la médiathèque. Oui, je prends en charge des parents. Je prends en charge des enfants, que les parents ne sont pas restés. Moi, je les garde et je ne m'en occupe pas de problème. Il y en a qui vont choisir leur livre pendant qu'ils sont ici. Il y en a qui commencent à être ici au début pour les habituer. Puis quand ils sont assez grands, c'est habitué. Là, ils s'en vont pour habituer l'enfant. Surtout les enfants qui ne sont pas encore à l'école. Ils veulent les habituer à aller à la maternelle. Alors, ils viennent au début, ils restent avec moi, puis après, ils s'en vont. Et là, ils me laissent les enfants tranquillement un petit peu à la fois. Ils viennent pour la deuxième histoire. Ils viennent pour le bricolage. Il y a des parents qui viennent seulement pour le bricolage. Mon parent, à la fin, quand j'ai fini, les parents ont pratiquement tout ramassé le matériel. J'ai vraiment des parents accompagnateurs. Ils sont vraiment bons. On invite les gens à s'inscrire pour les prochaines heures du compte en appelant à la médiathèque. À quel numéro, juste? À 5830876. À l'accueil ou à mon poste, qu'on laisse un message sur le fond d'air. Puis c'est ça, moi, j'arrête pour l'été. On recommence au mois de septembre, un petit peu après l'école. D'accord. Mais pour l'été, à partir du mois de juin, je suis en arrière. Parfait. Je te remercie beaucoup, Josée. Je te remercie. La résidence Éden-sur-le-Lac est un endroit sécuritaire, confortable et de service. Communiquez avec nous dès maintenant pour prendre un rendez-vous pour une visite. Et il nous fera plaisir de vous offrir gratuitement un excellent repas en notre compagnie. Téléphonez dès maintenant, 819-583-5921 au poste 4 ou 5 et visitez notre site web. Eden-sur-le-lac.com Deux artistes de la région, Jacques Cloutier et Charles Rodrigue, exposent présentement à la Galerie Numéra. Donc Charles, tu exposes présentement à la Galerie Numéra. Peux-tu m'expliquer la démarche artistique derrière tes oeuvres? Bien, c'est sûr que les oeuvres qui sont exposées ici, c'est beaucoup relié au visage pour une bonne partie des oeuvres. Mais je suis en train de tendre vers un autre médium qui est la cire d'abeille, donc l'encaustique. En cire d'abeille, peux-tu m'expliquer comment ça se fait? Bien, dans le fond, c'est une plaque d'aluminium qui est chauffée, où on peut peindre sur la plaque en faisant fondre les pigments de cire d'abeille de couleur. Puis il y a deux techniques, soit une technique de transfert, donc de monotype, donc comme si on imprimait ce qui est sur la plaque, sur papier. Ou une technique tout simplement qu'on prend la couleur sur la plaque chauffée, puis on transfère sur une toile rigide en bois. Donc tu explores présentement la cire d'abeille, mais il y a une autre technique que tu travaillais avant. C'est quoi au juste? C'est de l'acrylique, c'est de technique mixte à l'acrylique, donc on travaille avec du collage, avec des textures pour pouvoir travailler ce médium-là. D'accord, c'est vraiment différent, ça brille beaucoup. Il y a des couleurs qui sont plus délavées, on voit beaucoup de visages aussi. Peux-tu me dire d'où tu puisses l'inspiration? Bien souvent, ça va être soit une image que je vais utiliser ou un mot, une phrase qui me donne l'inspiration tout simplement. Et puis est-ce que ces gens-là existent ou ils existent dans ta tête? Pour la plupart, ils n'existent pas. Il y en a quelques-uns qui existent, mais souvent je vais juste prendre une image, faire trois, quatre traits, puis après ça je jette l'image puis je continue et je termine sans images pour le final. Donc vous exposez présentement la galerie Numéra. Pouvez-vous nous parler, vos œuvres, qu'est-ce que c'est aujourd'hui ça? En fait, c'est une démarche qui va plus au niveau de l'abstraction et figuratif. Je travaille avec le médium qui est l'acrylique. Donc c'est un petit peu à travers ce médium-là que j'ai été initié. Et puis bon, je vais beaucoup avec l'inspiration. Souvent je vais démarrer une toile qui pourrait avoir un sens par exemple, puis à un moment donné en cours de route il y a d'autres choses qui se présentent. Puis c'est ce qu'on vit, c'est ce qu'on voit à travers les différentes toiles qui sont ici. Est-ce que ça fait longtemps que vous peignez? En fait, non. Je rêve plus intensément depuis seulement qu'un an. Ma première formation est en 2012 lors d'un atelier sur la peinture intuitive que je suis allé suivre avec des gens à Offord. Et ça a été un peu comme un élément déclencheur. Fait qu'à partir de ça, bon, quelques toiles, tu sais, pour s'amuser au courant de cette année-là. Mais vraiment l'élément déclencheur a été un atelier chez Opinion Jaune, ici à Lac-Mégantic, avec Diane Boulay, qui avait invité une artiste en abstraction jadis, qui est française. Et ça, en grand format. Et ça, ça a vraiment été un élément déclencheur. Et après ça, c'est comme sa partie, comme on pourrait dire. Et ça donne ce qu'on voit aujourd'hui. On parlait de l'inspiration tout à l'heure. Où vous puisez l'inspiration, juste? À travers des photos, à travers des photos de toiles qui vont m'inspirer par rapport à certains éléments de ces toiles-là, à travers le ressenti aussi. Dans certains cas, on voit vraiment, là, c'est comme, c'est ce qui se présente, entre guillemets, c'est comme ça que j'appelle ça. Et puis donc, je laisse descendre entre guillemets les images ou ce qui est là, puis je fais juste le traduire à travers le pinceau, si on veut, et la couleur. Donc, c'est très coloré, c'est très stival, c'est vraiment invitant. Vous êtes ici jusqu'à quelle date? Nous sommes ici, en fait, jusqu'au 30 juin prochain. Donc, c'est un rendez-vous, en fait, pour tous les auditeurs, téléspectateurs, de venir voir, d'oser, en fait, entrer. Parce que parfois, on est un petit peu mal à l'aise d'aller dans une galerie d'art, mais ce n'est pas une galerie d'art ordinaire, donc que les gens viennent voir. Bien, je vous remercie beaucoup, puis j'invite justement tout le monde à venir vous voir d'ici le 30 juin. Merci. Au plaisir. Nous avons vécu l'enfer ensemble. Nous avons passé quatre ans, quatre ans, à combattre ce virus et quatre de plus à nous entretuer. C'était le chaos total. Et vous, vous savez tous qui sont nos vrais ennemis. Je veux parler à César. Et je veux que vous sachiez que ce n'est pas juste une question de pouvoir, mais de nous redonner l'espoir de reconstruire et de reconquérir le monde que nous avons perdu. En fait, toi, tu es coordonnateur, tu t'occupes des animateurs de l'OTJ à Lac-Mégantic, c'est ça? Oui, tout à fait. Je suis coordonnateur pour la deuxième année encore. Donc, l'OTJ, ça s'en vient, ça commence. Ça commence quand au juste? On commence le 25 juin avec les enfants. Donc, on est en train de tout préparer ça et voir à tout. Donc, les inscriptions aussi. Et puis, les inscriptions, en en parlant, les parents doivent commencer à se demander c'est quand. Quand est-ce qu'on va pouvoir inscrire les enfants à l'OTJ? Les inscriptions vont commencer le 25 mai prochain jusqu'au 15 juin. Donc, les parents vont avoir une petite période de temps. Et entre-temps, on va passer dans les écoles pour passer le dépliant, disant c'est quoi le thème, le voyage et tout ça aux enfants, pour leur donner le goût de venir à l'OTJ. Et puis, est-ce qu'on peut avoir un scope? Quel est le thème de cette année? Cette année, le thème va être Espions en herbe. Donc, tout durant l'été, on va voir avec les enfants pour comment devenir un espion, quelle mission et peut-être qu'il va y avoir un méchant à attraper. On verra. Et puis, donc, des Espions tout l'été, je sais que vous faites plusieurs groupes, des tout-petits jusqu'aux plus grands. Comment qu'il y a de groupes au juste? Il y en a 12 entre 5 et 12 ans. Donc, il y a à peu près 6 groupes entre 5 et 8 ans et 6 autres groupes entre 8 et 12. Parce que c'est ce qu'il faut savoir aussi, quand c'est la première année qu'on inscrit un enfant à l'OTJ, les 5 ans ne sont pas avec les 12 ans. Non, tout à fait. Les 5 ans sont dans un groupe tout seul, sont encadrés avec un animateur expérimenté et ne sont pas laissés à eux-mêmes. Puis, c'est justement adapté à leur âge. Chaque groupe, les animateurs, ça adapte les jeux en fonction de leur âge. Oui, tout à fait. Les inscriptions, on appelle au centre sportif, c'est ça? On peut appeler au centre sportif ou on peut venir directement ici pour faire l'inscription, vu qu'il y a une signature qui est obligatoire pour les parents. D'accord. Donc, on doit remplir, j'imagine, aussi une fiche de santé quand c'est la première année, puis plusieurs documents, donc c'est mieux de se présenter en personne. Oui, tout à fait. Quels sont les prix pour les résidents de Lac-Mégantic et les non-résidents? C'est 170 $ pour le premier enfant, 160 $ pour le deuxième et le troisième est gratuit pour les résidents de Lac-Mégantic et c'est 1115 $ pour les non-résidents pour tous les enfants. Donc, tout à l'heure, on a parlé de thématiques, mais j'imagine qu'il y a un voyage de fin d'année, comme à toutes les années, qui doit être en train de se préparer aussi. Le voyage, où est-ce qu'ils vont aller les enfants cette année? Cette année, on va le 16 juillet à l'Aquarium du Québec. Donc, on va aller voir là-bas, il y a des milliers d'animaux marins qu'on peut voir durant toute la journée. Il y a un parc de jeux d'eau et un parc d'Aibertis. Et puis, il y a aussi la fête des OTJ, comme à chaque année, j'imagine, qui va avoir lieu encore cette année? Oui, la fête des OTJ a lieu le 7 août prochain. Ça va être ici même, au Centre sportif. On va avoir tous les OTJ de toute la région avec nous. Donc, pour avoir plus d'informations sur l'OTJ, les parents peuvent communiquer avec vous à quel numéro? C'est au 819-583-3761. C'est moi qui aimerai voir cette année. Bien, merci beaucoup, Antoine. Je vous souhaite un super bel été. Tout plein d'enfants heureux à l'OTJ, puis beaucoup de soleil aussi. Merci, Sophie. Voilà ce qui conclut l'émission pour cette semaine. Pour toutes questions, commentaires, des idées de reportages, je vous invite à nous joindre à l'adresse câble11 à commercial-action.ca. En terminant, je vous laisse sur des images du défilé de la collection Prêt en été de la boutique L'Exotique. Bonne semaine! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501